coucou tout le monde bon voilà je viens de regarder Koh Lanta ça y est ça a commencé que dire plein de choses alors par quoi commencer bon on va commencer par le début nouveau décor, nouvel endroit, les fiji très 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 beau les fiji waouh quoi maintenant j'ai eu un peu de mal avec les allers et retours passés présents où on commence direct sur les poteaux même pas les voies descendre du bateau arrivé en première ligne non les voies 20 minutes plus tard ça c'est un petit peu dérangeant j'ai pas trop 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 aimé moi perso j'ai voilà j'ai pas trop kiffé cette partie là après les preuves des poteaux enfin c'est juste parfait quoi c'est génial c'est qu'il fallait et ça a marché du feu de dieu alors la nouveauté c'est que ils vont pas tout de suite sur leur sur sur leur île ils partent ils partagent l'île les 21 alors excusez moi j'ai dit 20 sur ma dernière vidéo non c'est 21 là j'ai voir quoi je trouve ça super sympa d'avoir été d'avoir laissé les les chefs voir au grand jour les futurs équipiers qu'ils auront et je trouve que c'est vraiment intéressant maintenant il ya des attitudes que j'ai pas du tout adhéré l'attitude de je vais voir la chef des jaunes et lui dire je t'aime pas j'ai pas envie d'être dans ton équipe quoi ou quoi ça fait à à peine 24 heures que tu que tu vois la personne tu sais même pas moi ça peut tu lui dis je t'aime pas c'est un peu c'est un peu art quand même tout ça pour faire pour faire une alliance qui a d'ailleurs commencé très tôt cette année les alliances ont commencé dès le premier épisode c'est juste hallucinant j'ai enfin waouh quoi ça promettait mais là j'avoue que cette année ça pète le feu c'est juste parfait au niveau de donc de ce personnage là j'ai plus trop en tête je suis désolé 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 j'ai plus trop en tête le nom il est dans l'équipe des rouges maintenant je crois qu'il a été choisi en premier ou en deuxième cinq garçons assez jeune enfin il fait alliance avec un le plus vieux et la chef des rouges là moi j'adhère pas trop à l'alliance tout de suite maintenant pour aller carrément carrément aux réunifications avec un noyau dur comme ça c'est un peu hardcore quoi après à voir parce que peut-être que ça peut péter dans les prochains épisodes moi je pense que ça va péter parce que le personne un peu plus âgé a l'air d'avoir du caractère et à l'air de pas vouloir se c'est faire non plus donc ça peut être intéressant de voir ça pour ce qui est de l'équipe des jaunes bah j'ai pas trop grand chose à dire pour l'instant je suis pas on les a pas plus vu que ça enfin mis à part la chef qu'on a vu assez assez rapidement moi je sais pas pour l'instant la chef fut mitigé j'ai quelques personnages qui commencent à rentrer qui sont qui peuvent être sympa je pense que le gagnant potentiel s'est pas encore dévoilé je sais pas qui c'est pour l'instant mais je pense que le gagnant potentiel ne s'est pas dévoilé ça c'est certain le gagnant ou la gagnante après donc dans l'équipe des rouges le noyau dur moi j'adhère pas l'équipe des jaunes à part la chef enfin moi j'ai pas trop grand chose à dire chaque coup je la connais pas enfin c'est la première fois que je la vois donc je pense qu'elle peut soit très extrêmement montée et devenir très populaire soit extrêmement décente et devenir impopulaire et voir même voilà quoi donc le le donc le premier jeu le premier jeu des potos waouh quoi à 20 minutes il y en a déjà un qui tombe frédéric bon bah écoute oui alors l'hécatombe quand tu enlèves la deuxième petite palette pour pour te retrouver sur 11 cm les deux pieds dessus oui bah je comprends qu'il ya une hécatombe parce que c'est un peu alors si mon visage change de couleur c'est normal c'est parce que j'ai l'écran qui est juste devant moi du coup ça change un peu vous inquiétez pas si je deviens blanc ne touchez pas ne réglez pas votre votre téléphone c'est normal désolé j'ai la grippe alors je suis un peu prise j'enchaîne les grippes en ce moment c'est un peu galère bon donc du coup donc la petite hécatombe ouais waouh quoi et pour finir avec des chefs ouais je pense que ça peut faire la chef des rouges je n'arrive pas trop à la cerner la chef rouge ouais non je serne pas trop la chef jaune j'ai du mal par contre j'adhère beaucoup au chef bleu je trouve que cette année le chef bleu pourrait pourrait emmener le l'équipe un peu plus que la dernière fois qu'on a vu une équipe bleue tiens et puis leur cabane ça pourrait être mieux que la dernière fois parce que la dernière fois dans les équipes qui a eu une équipe bleue ils ont recommencé à trois fois la cabane parce que bah elles tombaient tout le temps quoi donc voilà enfin c'était la petite anecdote de y'a quelques épices quelques saisons maintenant du coup ouais l'équipe bleue alors l'équipe bleue alors comment elle s'appelle cindy je crois que c'est cindy la blonde qui s'est perdu cindy la lose ah mon dieu mais c'est pas possible elle passe à côté de citron elle passe à côté de canne à sucre je suis sûre qu'elle est pas à côté du chemin quoi deux heures plantées sur sur la montagne non mais ouais cindy la lose elle a l'air d'avoir des problèmes de coordination la pauvre fille bon après c'est pas grave ça c'est assez marrant au niveau de de au niveau de du au niveau de l'île j'ai vu que j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui étaient bien bien sympa pour trouver les colliers donc nouvelle nouvelle saison avec des colliers cachés sur l'île je trouve que les gens on voit pas assez qui cherchent les colliers malgré que là cette année ils ont commencé fort ils sont partis dire ils cherchent les colliers ils ont eu chaud fesses là sur ce coup là donc ouais non carrément moi j'ai bien du tout j'ai bien du tout ouf j'ai bien tout adhéré maintenant le chef il se trouve qu'il s'est pas trop trop imposé mais il est pas trop trop resté inactif donc je pense que c'est à voir dans le développement de plus tard comment ça va se passer comment ça va être ça pourrait être sympa de voir se développer frédéric waouh quoi celui qui est parti donc spoil désolé hein frédéric celui qui est parti mais laisse tomber quoi enfin il a voulu faire une alliance tout de suite par contre sur le fait de mettre les gens dans le doute là franchement ça a été vraiment très bien joué il a eu un une bonne réaction de faire voilà vouloir planer le doute bon ça n'a pas fonctionné hein voilà frais de la loose il sait voilà tu sors maintenant maintenant je trouve que c'était une bonne idée là ça aurait été encore mieux s'il avait trouvé un collier mais bon ça c'est c'est pas de pour lui qu'est ce que je veux dire très éclectique cette année beaucoup de sportifs très 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 haut niveau parce que quand même des champions enfin des trucs bien catégorie bien catégorie c'était pas français ça avec beaucoup de catégorie je trouve que c'est quand même très intéressant de les voir qu'est ce que je voulais dire j'ai noté plein de trucs mais là de ce qui ressort ouais beaucoup de champions beaucoup très beaucoup très âgés non mais beaucoup dans la trentaine j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens dans la trentaine ils ont diminué les petits jeunes un peu un peu bébé qui veulent rentrer parce que c'est l'école donc voilà maintenant je trouve que cette année les équipes sont bien en plus le fait qu'ils ont qu'ils ont pu voir leur coéquipe leur futur coéquipier comme ça sur un mois qu'est ce qu'ils font sur un mois sur une nuit une journée ou qu'est ce qu'ils font enfin je trouve que c'est intéressant et il va y avoir beaucoup de développement beaucoup de choses maintenant là où je suis un peu plus sceptique alors c'est au niveau de ce qu'on appelle ça alors l'épreuve de confort on l'a pas eu cette année c'est la première épreuve l'épisode n'a pas eu l'épreuve de confort voilà quoi on a eu l'épreuve d'immunité directe alors j'ai trouvé que l'épreuve d'immunité était vraiment difficile cette année surtout le passage où la pauvre fille elle avait du mal quoi enfin moi j'aurais été sur ce jeu là mais j'aurais galéré tout pareil par contre il y en a qui ont fléché à fond mais elle la pauvre elle a ramé bon maintenant il va se passer plusieurs choses parce que j'ai vu que que bah du coup maintenant dans les dans les à la fin quand ils vont voter il ya les chefs des autres équipes qui sont là et là je pense que c'est enfin ça peut être bien comme ça peut être pas bien parce que ça peut être bien dans le sens où dans les équipes on va voir qui fait quoi et où ça va où ça va clasher sévère quoi et on va voir qu'il ya des il ya des problèmes il ya des problèmes dans les équipes maintenant là où c'est pas bien c'est que les gens ne pourront plus parler aussi ouvertement et donc vont se retenir se retenir se retenir parce qu'avant quand quand on était à la fin on pouvait voir les gens un peu éclater les les conflits qui avaient ça se régler sur le tas voilà là je pense qu'avec les chefs ça va pas se régler ou alors du coup les gens vont se retenir plus se retenir et ça ça peut être un désavantage pour certaines équipes pas toutes on verra on verra maintenant qu'est ce qu'il ya d'autre le fait que les chefs soient là et qu'ils donnent leur avis on verra dans la suite mais peut-être que ça peut régler certains conflits qui vont rentrer qui vont rentrer sur des choses qu'on n'a pas encore vu donc on verra bien sur ce talent moi je suis ouverte à tout je trouve que c'est intéressant après ils ont des ressources naturelles que j'ai vu des grottes des machins des trucs quand l'hôte elle fait Koh Lanta et puis qu'elle a peur des araignées bah non bah tu fais pas Koh Lanta si t'as peur des araignées je veux dire tu vas Koh Lanta tu sais très bien que tu vas avoir des araignées des serpents peut-être même des lions enfin peut-être pas des lions mais enfin c'est une façon de parler mais tu sais que tu vas avoir des animaux exotiques donc tu sais forcément que une araignée elle sera pas marron elle sera blanche ou verte ou jaune hein tu auras des grenouilles des raimentas que tu auras même des requins il y a une certaine saison où il y en a un qui a pêché un requin enfin je veux dire tu fais Koh Lanta tu sais très bien que tu auras des animaux exotiques donc viens pas pleurer s'il y a une araignée dans ta grotte quoi profite à un élément naturel qui peut te protéger et toi tu pignes pour une araignée les araignées elles vont s'en aller hein moi moi j'ai peur des araignées mais pourtant les araignées elles vont s'en aller avec le feu avec la présence des humains les araignées les serpents tout ça ils ont peur j'aime pas c'est normal désolé j'ai ma chatte qui s'est mis dans son panier donc du coup elle m'a fait peur enfin bref moi je sais pas j'adhère pas trop à la fille un peu neuneu enfin pas neuneu non je vais pas dire ça parce que si elle voit ma vidéo je vais me faire mais je trouve que enfin c'est c'est manqué un peu de tact de dire ouais tu fais Koh Lanta il y en a qui rêvent de faire Koh Lanta et qui peuvent pas et enfin je veux dire alors ah oui alors la petite chose que je voulais dire beaucoup et ce qui m'a surpris c'est voilà je fais ça pour un tel je fais ça pour chose pour victime une dame qui était en fauteuil roulant un monsieur qui avait de l'arthrite une soeur qui voulait qui voulait faire à la place de son frère enfin je veux dire après je critique pas ce qui leur est arrivé rien à voir mais je veux juste signifier que voilà tu fais Koh Lanta parce que t'aimes les missions parce que t'as envie de participer parce que t'as fait ça tu fais pas ou tu fais Koh Lanta parce que t'as des raisons personnelles mais je veux dire enfin là j'ai plus l'impression que voilà on mettait en avant la situation qu'ils avaient vécu alors que c'était pas du tout ça moi je veux faire moi je regarde pas Koh Lanta parce que voilà un tel ou tel ou tel oublieur avait des problèmes de santé enfin je veux dire moi si je fais Koh Lanta je vais pas mettre en avant que je suis allergique aux poissons quoi enfin je risque pas d'y faire Koh Lanta mais je veux dire je mets en avant plus mon envie de me battre de j'ai trouvé que c'était un petit peu l'école des pleurs après c'est mon avis personnel je n'engage personne sur cet avis là mais je trouvais que c'était un petit peu s'habitoyer sur son sort c'était pas super joli maintenant, s'ils veulent la jouer comme ça ce que je retiens beaucoup dans ce Koh Lanta là c'est que beaucoup de nouvelles choses beaucoup de surprises beaucoup d'épreuves qui ont l'air assez typiques parce que là, cette épreuve là on ne l'avait jamais vue enfin l'épreuve des confort de l'immunité on ne l'avait jamais vue c'était la première fois qu'elle se faisait je trouve le concept assez sympa malgré qu'elle a l'air d'être assez difficile quand même je trouve le concept assez sympa parce que c'est quand même une épreuve qui a été faite à peine 5 minutes après la création des équipes donc personne n'est en lien personne ne connait personne ne sait quoi faire j'ai mal à la gorge enfin voilà moi je ouais c'est dingue mais c'est comme ça après on verra c'est pas c'est pas c'est pas incroyable qu'une équipe sorte du lot là là les jeunes ont l'air de sortir de vouloir sortir du lot après comme je dis sur la première émission quand on regarde aux réunifications on voit très bien la différence il y a certaines équipes qui au début pètent le feu et puis en arrivé un moment on se casse la gueule mais comme jamais il y a des équipes qui justement enchaînent les trucs et les machins je vois une émission où j'avais vu Terroa où il était il était mais plus bas plus bas que terre ils étaient que 3 ils sont arrivés à la réunification 3 et pourtant Terroa je crois qu'il était dans les finalistes après on verra comment ça va se passer rien n'est joué tout peut se passer j'ai adoré Frédéric il est mythique Frédéric ils sont ils sont je fais semblant d'avoir un collier ça c'est mythique par contre alors le coup du feu j'ai trouvé que le jeune homme justement le jeune homme que j'adhère pas trop à sa situation j'aime j'aime pas bref ce jeune homme là il a fait le feu et il a fait 2 fois le feu il a fait le feu sur l'équipe des rouges et l'équipe des jaunes enfin l'équipe neutre et l'équipe des jaunes mais qui est devenu l'équipe des jaunes et des rouges bref je trouve je trouve qu'il est très ouais moi je suis super fort j'ai réussi je suis ouais je suis professionnelle du feu quoi en gros c'est ça descends t'es pas professionnelle du feu l'orage il tape ça peut-être bien tomber sur un lab hop t'as du feu faut arrêter quoi t'es pas Jésus moi ça m'a un peu franchement j'ai pas du tout atterré à son attitude et j'ai pas du tout atterré à comment il était après des personnes peuvent l'adorer peuvent aimer son truc c'est la première émission mais là de ce que j'ai vu de la première émission je n'ai pas adhéré à son attitude et je pense bien que ça va très vite confler beaucoup de gens c'est pas la première ce sera pas la dernière fois que je veux vous le dire à mon avis son attitude va être très très contestée voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire j'ai trouvé Denis Brunière un peu amigré d'habitude il est un peu plus un peu plus remplumé on va dire ça comme ça mais là j'ai trouvé un peu amigré bon c'est pas non plus dérangeant mais enfin j'ai trouvé un petit peu un petit peu amigré les spots toujours aussi beaux par contre j'ai adoré et là je le dis et j'espère que vous aussi vous me le direz j'ai vraiment adoré le décor de la de la salle du conseil avec le bateau échoué cassé en mis morceaux je trouvais ça magnifique franchement le décorateur de Koh Lanta cette année s'est surpassé il a vraiment 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 bien travaillé et c'est vraiment un plaisir de voir ce ce Koh Lanta juste pour ça parce que là j'avoue que waouh quoi là il y a vraiment du potentiel dans ce dans ce dans ce truc là bon ce qui est du conseil voilà j'ai dit ce que j'avais à dire je réfléchis en même temps pour l'équipe des joueurs pour l'équipe des rouges non les spots sont très jolis cette année les spots sont très très jolis ils ont l'air d'être assez fournis au niveau naturel et au niveau au niveau des 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 ressources naturelles donc on verra bien comment ça va se passer j'ai vu aussi que certains avaient beaucoup de notamment je vois le chef des bleus avait quand même une particularité où il fait son Koh Lanta toute l'année enfin le mec il va toute l'année il gambade dans la forêt dans la jungle dans les trucs comme ça donc alors faire Koh Lanta toute l'année ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient parce que tu es habitué à tout ça donc ça c'est un avantage mais mais l'inconvénient c'est que ça peut être justement difficile sur les jeux de sport sur les jeux un peu un peu physique quoi ce que tu fais Koh Lanta toute l'année donc ton corps est habitué ça peut être un des avantages après je réfléchis à autre fois peut-être que c'est pas ça peut-être que c'est ça j'en sais rien mais moi je trouve que cette année ouais vraiment basée sur le sport les gens sont vraiment basés sur la trentaine et le sport donc à voir à voir à voir je pense pas que les rouges parce que pour l'instant c'est les jaunes vraiment on parle beaucoup des jaunes et des bleus les rouges on en parle pas beaucoup à part à part monsieur j'ai la tête de pastèque je vais l'appeler comme ça parce que mon chemin il m'a fait prendre il m'a fait prendre la pastèque et enfin il s'est pris la pastèque tout seul parce que là il avait pas une tête il avait un melon pastèque quoi finalement j'ai trouvé que c'était vraiment pas classe de dire à la fille je veux pas aller dans ton équipe si t'aimes pas quoi enfin ça franchement j'ai trouvé pas ça classe même si t'aimes pas la personne ça fait à peine 24h que tu la connais tu peux mettre les formes tu peux dire voilà je me sentirais peut-être pas à l'aise avec toi enfin je pense pas je pense pas que ça pourrait le faire maintenant dis-moi toi ce que tu ressens enfin tu dis pas ouais je t'aime pas j'ai pas envie d'aller avec toi quoi tu mets les formes tu as un peu de respect pour toi même et un peu de respect pour les gens surtout que t'es filmé donc tu sais très bien que si tu agis comme ça dans le collant de tas tu agiras autrement tu agiras pas autrement dans la vraie vie quoi et là ça peut être désavantageux pour toi faut toujours réfléchir après quoi après Koh-Lanta parce qu'après Koh-Lanta t'es jugé Coco t'es jugé surtout tu passes sur tu passes sur une grande chaîne TF1 c'est vu par des milliers de gens Koh-Lanta Koh-Lanta est adoré par tout le monde donc enfin je veux dire faut penser après faut pas avoir le melon comme ça dès le premier épisode parce qu'à la fin tu vas dégonfler mais là il va se clasher il va se clasher sévère à mon avis enfin bon bref c'est mon avis personnel mais on verra bien donc voilà je vous ai fait le retour de Koh-Lanta de ce que j'avais vu ce que j'avais aimé de ce que j'avais pas aimé dites moi dans les commentaires ce que vous aimez ce que vous aimez pas alors j'ai pas eu trop de réponses à mon questionnaire donc je pense que ça j'ai eu pas mal de vues mais pas beaucoup de réponses donc voilà merci à la personne qui a répondu enfin aux personnes qui ont répondu merci aux gens qui ont vu n'hésitez pas à voir j'avoue que là que là c'est c'est un peu dans le feu de l'action donc peut-être qu'après on va y repenser n'oubliez pas que Koh-Lanta c'est pas vendredi la semaine prochaine c'est jeudi et oui parce qu'il y a le foot encore on fait toujours des exceptions pour le foot on vire Koh-Lanta pour mettre le foot de bref passons enfin bon là vous avez vu que voilà j'avais des opinions bien tanchées maintenant j'espère que mes opinions n'ont harte des personnes sachez que ce reste toujours mon opinion et que quoi qu'il arrive je suis ouvert d'esprit et assez gentille pour comprendre les choses que l'on me dit donc s'il y a un souci allez-y moi je réponds alors sachez que les réflexions que j'ai dit les choses que j'ai dit comme je l'ai dit ce n'est pas contre les personnes c'est juste l'attitude du jeu que je condamne c'est l'attitude dans l'épisode que j'ai vu c'est pas l'attitude en général de la personne je m'en fiche je ne connais pas il ne me connait pas voilà c'est juste l'attitude dans l'épisode dans le jeu de l'épisode voilà je ne sais pas si c'était clair ça enfin bon bref sur ce je vous souhaite une bonne nuit parce qu'il est minuit 7 je vous fais de gros 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 bisous je vous souhaite une bonne semaine je vous vois la semaine prochaine pour commenter jeudi n'oubliez pas jeudi 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 21h donc voilà faites gros bisous ciao